bonjour enfin du soleil ça tombe bien parce que avant que j'ai fini de faire les murs et de monter le toit et ben ça va pas être tout de suite et j'espère bien que le soleil m'accompagnera un petit moment parce qu'il me reste encore tous les murs sauf le grand pignon à découper puis ensuite lever tout ça là ça va pas être simple enfin la dernière fois on s'était arrêté au montage de la structure du plancher c'est loin d'être terminé alors voilà où on s'était arrêté au bout d'une bonne journée de travail avec julien enfin pas exactement parce que avant de bâcher on a pris quelques repères pour savoir où allait arriver la plaque d'osb qu'on allait fixer sur le dessous c'est pour ça que julien la met au ras de la longrine les solives sont moins hautes non seulement on va devoir les clouer par en dessous mais en plus il faudra faire passer les tuyaux et la gaine on déplie la bâche on l'attend autant que possible et on la laisse avec des briques de mon fameux mur celui qu'on a abattu il ya quelques mois de façon à ce qu'elle reste tendue même s'il pleut le lendemain on débâche tout ou presque julien sert à fond tous les tirs fonds et ensuite on savoure notre première victoire la petite bubulle elle est au milieu partout elle est au milieu partout fantastique et le pire en fait il faut le dire c'est que là en fait on a même pas mis de cal en dessous on est bon pas non il ya là bas et ça dépasse d'un millimètre à lille soyons totalement honnête mais c'est celui qui l'a fait ouais et puis c'est dans celui qui a les languettes à l'intérieur mais donc un petit coup de rameau là bas et on est bon partout on est parfait et on est chez moi là t'as dit quoi on est bien on est vraiment bien partout ouais attends je vais ouvrir le frigo il va être là oui il sera là un jour mais pour l'instant il ya encore un peu de travail mais moi je trouve qu'il manque souvent un bras voire d'eau c'est bon occupons nous de l'évacuation des eaux usées dans ces deux réhausses de regards il y a l'arrivée d'eau l'électricité et l'évacuation des eaux usées j'ai isolé le tuyau d'arrivée d'eau et le tout se situe sous le plancher de la tiny house la colle à pvc c'est vraiment bien mais il ya deux choses à prendre en compte il faut en mettre suffisamment pour qu'il n'y ait pas de fuite mais avant ça préparez bien votre coup parce qu'elle sèche très vite faut pas se planter avec cette colle parce que voyez dès que c'est en place on a quelques secondes pour l'orienter comme il faut sinon on est mal barré elle sèche aussi à l'air libre alors dépêchez vous vous voyez avant de coller je vais voir si c'est une bonne idée de les coller tous les deux en même temps ouais je pense rien de les enfoncer et puis une fois collé je répète chaque étape pour être sûr que quand je mettrais la colle ah merde c'est comme ça qu'il faut enchaîner les mouvements ah bah là c'est un femelle qui dépasse donc très bon exemple ça vous montre à quel point c'est important de travailler par étapes découpez tout fait un montage à blanc et ensuite c'est que vous collez il est super dur ce truc à rentrer ouais il a reçu un choc là il est légèrement déformé sur le côté rien de difficile à résoudre mais vous imaginez si mes coudes étaient déjà collés et du m'a prêté à les emmanchés dans le tube j'aurais dû tout jeter et recommencer yes ouais ouais j'ai goté un peu même là et c'est à blanc j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ça arrive pile poil alors ouais c'est contre et c'est parti même si c'est pas pratique il vaut mieux toujours mettre la colle dans l'embout femelle quand on met l'autre la colle est poussée au fond et ça évite les fuites en fait quand il y a la colle ça glisse alors je vais faire un coup d'essai pour voir s'il est à la bonne longueur voilà je colle tout en place sauf le tube qui remonte en fait je ne sais pas comment on va faire on verra bien quand les plaques d'osb du dessous seront fixés sur la première rangée d'osb comme vous l'imaginez on se pose des tas de questions pour anticiper les surprises on préfère tout découper et poser les morceaux au dessus pour voir ce que ça donne la grosse question c'est comment les faire tenir alors que je cloue les plaques par le dessous pas le choix faut des serre joints sinon ça bouge ça rigole plus à ce moment là je ne me doute absolument pas de ce qui m'attend je vais devoir ramper des heures sur le dos allongé sur les cailloux ça fait mal j'avais le dos plein de bleus c'était tellement désagréable qu'à partir de là j'ai oublié de filmer quand julien est parti on n'avait pas fini de fixer le dessous du plancher aujourd'hui je suis toute seule il n'y a plus julien il est rentré chez lui et on n'a pas fini il me reste encore une grosse partie du dessous du plancher à poser toute seule comme hier il va falloir que je rampe sur le dos je vous dis pas j'ai des bleus ça fait mal ça va être coton là il va falloir que je positionne bien les plaques c'est à dire bien enfoncer les renures dans les languettes super s'est rejointé et enfin cloué et tout ça moi toute seule par en dessous à ceux qui ne croient pas que je suis wonder woman je vais vous le prouver comme je ne suis pas maso je vais mettre des cartons après le déménagement ça tombe bien j'en ai plein et je vais commencer par une séance de clouage parce que hier j'ai cloué minimum pour aller plus vite quelle bonne idée c'est tellement confortable que par moment je m'arrête pour en profiter allongé sur le dos sous le plancher au frais déjà chez moi bon ok là c'était pour vous faire rêver mais en réalité c'est nettement plus physique et vraiment pénible j'apporte l'osb sous le plancher je le fais glisser sur moi là c'est une plaque entière elle est lourde je la positionne comme je peux avec les pieds avec les mains en mettant la languette dans la rainure et je mets un serre-joint je le prends pas mal de temps et cette fois je cloue partout c'est à dire 15 cm entre chaque clou en périphérie de la plaque et 30 sur les solides du milieu me voici sur la rangée suivante je vous passe les plaques des extrémités qui sont plus petites mais pas moins difficiles et pour ceux qui douteraient de la difficulté de la tâche je vous assure que les plaques ne rentraient vraiment pas facilement une fois ces deux rangées terminées je dois m'attaquer à la dernière celle qui est pleine de coupes les pieux me gênent et en plus je dois m'y prendre à plusieurs reprises avant d'avoir la bonne dimension chaque plaque me prend une énergie folle surtout le dernier rang à la fin je suis rincé j'aurais pas pu faire mieux comme jonction top plus que ce petit bout et ça y est enfin ce sera fini ce sera fini de ramper sous le plancher mais comme les longues rines sont plus longues que les solives je ne peux pas fixer l'osb sur le côté alors il faut que je mette des tasseaux il ya aussi cette partie là à cause des réhausses je ne peux pas clouer par en dessous j'ai mis des tasseaux sur la plaque avant de les clouer sur la solive comme toujours on dit qu'on a fini alors qu'il en reste encore un peu il faut clouer les tasseaux par en dessous on va s'arrêter là pour l'instant entre le début et la fin de la vidéo il s'est passé pas mal de temps moi d'ailleurs personnellement je suis en train de me faire un petit break parce que ce qu'il me reste à faire c'est monter les murs isolé mettre le pare pluie et faire en sorte de monter tout ça au plus vite jusqu'à la charpente en espérant que la météo soit avec moi c'est assez stressant donc j'ai bien raison de me détendre en faisant des cuillères dans le prochain numéro je finis le plancher par le dessus et je m'occupe de l'évacuation qui va passer dedans ça va être plein de rebondissements vous allez voir à bientôt Musique 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 Musique